salut à tous dans la vidéo d'aujourd'hui je montre comment avoir une connexion internet gratuit ok donc sans toutefois tarder passons au but du sujet premièrement ce que vous faites c'est quoi vous télécharger l'application pinky 5g que voici ok télécharger l'application pinky 5g voilà ça c'est l'interface de l'application donc une fois que vous téléchargez l'application j'ai dit pinky c'est pinky vip 5g ok pinky vip 5g d'accord donc une fois que vous téléchargez cette application sur le play store ou bien vous pouvez télécharger cette application également via google chrome d'accord en ajoutant juste apk pour pouvoir facilement trouver cette application dans google ok ou bien sur le play store vous trouvez également cette application et en plus de cela je vous laisserai cette application en description de la vidéo d'accord une fois que vous téléchargez l'application vous installer cette application sur votre smartphone et vous l'ouvrez d'accord bon avant de vous faire cette application je vais vous montrer que j'ai pas de connexion internet active en ce moment d'accord parce que certaines personnes avons dit que peut-être j'ai une connexion internet qui fait fonctionner qui me donne l'accès à internet ok je vous montre que j'ai pas de connexion internet déjà sachez que ça fonctionne avec la prise mtn ça fonctionne sur le réseau mtn j'ai pas encore essayé sur orange je sais pas comment ça fonctionne sur orange c'est pas ça fonctionne ou pas donc vous allez essayer de votre côté et me dit dans les commentaires d'accord je vous montre que j'ai pas de connexion premièrement vous allez voir que j'ai pas de connexion internet vous voyez on dit vous n'avez pas de volume internet ok donc j'ai pas de connexion internet vous pouvez même voir si j'ai perdu par exemple sur whatsapp si j'ai pas par exemple sur whatsapp et que j'essaie d'envoyer un message voilà vous allez voir que ça ça ne part pas vous voyez le message n'est pas parti parce que j'ai pas de connexion bon là même si j'ouvre facebook ça ne va pas fonctionner parce que j'ai pas de connexion bon ce qu'on va faire c'est quoi on va installer l'application piki cng comme je venais de le dire et puis on va installer cette application et on va l'ouvrir voilà comment l'interface de l'application se présente comme ceci vous vous rassurez que vous avez bien là haut ou itunes parce que il ya des applications à fouduleuse il ya des applications également qui ne sont pas bon marché des applications qui fonctionne en mode payant uniquement ok dans cette application est gratuit d'accord donc rassurez vous que c'est bien white chine qui est là c'est un bon dit que ça ne marche pas j'ai un ami qui m'a dit que je lui ont demandé un mot de passe je sais pas pourquoi et quand j'ai vérifié j'ai vu que c'est pas la même application c'est pas le même vpn parce que là c'est pas white dont vérifiez vous vérifiez bien que l'interface de votre application apparaît exactement comme sur cet écran d'accord et que white une est bien là parce que déjà c'est une mise à jour de l'ancienne version de white une bref c'est le constructeur de cette application de ce vpn c'est toujours white une ok donc c'est white une qui également construire cette cvpn pour ceux qui ont utilisé l'ancienne version de white une qui aujourd'hui ne fonctionne peut-être plus parce que j'avais fait une vidéo je crois dessus allez dans ma chaîne et vous verrez les vidéos la chaîne vidéo que j'ai fait sur white une cette connexion passait très bien dans tous les réseaux sociaux ok ça passait très bien sur google youtube et puis facebook ou whatsapp partout ça passait très bien pour ceux qui l'ont utilisé ils en savent ils savent de quoi je parle c'était une application j'ai avec un design un peu vert je crois que vous comprenez de quoi je parle pour ceux qui ont utilisé et bon sans toutefois tarder on va pas rester là puisque nous sommes ici ok donc parlons plutôt de ceci donc à ce niveau si c'est bon si vous êtes au même niveau que moi ce que vous faites c'est quoi pour la configuration elle est très simple ok donc vous vous rassurez juste vous pouvez laisser la configuration par défaut qui est ceci parce que je crois que par défaut on a plutôt ceci c'est comme ça que ça va apparaître sur votre écran je crois que c'est comme ça donc par défaut on a cette configuration vous pouvez directement laisser la configuration par défaut ok à défaut de ça je 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 vous conseillerais également de vérifier les allemands mais vérifier si au niveau de udp ainsi au niveau de excusez moi de vérifier si au niveau de all country free net ici si à ce niveau votre pays apparaît ok si votre pays apparaît alors ce sera bien de choisir votre pays parce que ça vous offre encore beaucoup plus d'avantages ça vous permettra de surfer sur tous les réseaux sociaux ok parce que je tiens à préciser aussi que cette connexion est fonction uniquement sur facebook et whatsapp d'infos sont parfaitement sur facebook et whatsapp ok bon pour ceux qui utilisent pour ceux qui sont sur youtube je crois la connexion est passe mais de façon très légère ok dans la collection n'est pas bonne sur youtube mais sur facebook et whatsapp la connexion fonctionne parfaitement ok donc je tenais à préciser cela donc j'attends vos avis en commentaire si vous êtes bloqués quelque part et continuons ici vous allez voir vous pouvez laisser la configuration par défaut comme j'ai dit et si en laissant cette configuration par défaut laisser la configuration par défaut vous cliquez sur stade si ça ne fonctionne pas pour vous ok vous allez voir vous cliquez sur stade vous patienter un moment et puis ça ne passe pas vous pouvez réessayer au moins deux trois quatre fois vous allez voir voilà on a patienté et puis ça a chargé ok vous voyez quand ça charge comme ceci jusqu'à faire le plein vous allez voir là haut une clé qui apparaît vous voyez une clé qui apparaît ça signifie que vous êtes bel et bien connecté ok mais si le chargement ne va pas jusqu'à la fin si ça ne cherche pas ok ça cherche et ça s'arrête ce que vous faites c'est quoi vous cliquez ici sur pinky cg udp comme ceci parce que je sais que pour certaines personnes ça va beaucoup déranger parfois ça dérange voilà et il faut juste changer de serveur je vous conseille de swap de prendre le serveur le dernier serveur le serveur des états unis c'est pinky 5g dernier serveur des états génie vous cliquez dessus et puis au niveau de how country free net vous cliquez également ici et puis vous choisissez vous choisissez un serveur vous choisissez un serveur de votre pays vous voyez ici on a india all free all sim free india all sim free ok à ce niveau si vous tenez de ça va fonctionner sur tous les plateformes toutes les plateformes ok donc parce que ça correspond exactement à votre pays d'accord mais si vous n'avez pas votre pays ici ce que vous allez faire ce que vous avez fait vous allez à faire vous allez vous allez faire c'est quoi allez cliquer sur how country net si vous n'avez pas votre pays qui apparaît ici l'avantage c'est que si vous avez votre pays vous pourrez utiliser cette connexion sur toutes les plateformes mais si vous n'avez pas votre vous n'avez pas votre pays qui apparaît ici vous allez cliquer simplement sur how country free comprenez bien j'ai dit sur how country free et ça sera un peu limité parce qu'au niveau de youtube comme je venais de vous dit c'est un peu la connexion un peu lent et elle fonctionne très bien j'aurais dit encore sur facebook et whatsapp dans une fois ces paramètres configurer comme ceci vous cliquez sur stade une fois ceci fait vous cliquez sur stade juste en bas sur ce bouton et puis vous patientez un moment excusez moi je sais pas trop pourquoi on a ce bug là on va juste clé on va juste et fait suyès on clique sur la croix et on fait suyer je sais pas pourquoi ce bug là apparaît excusez moi on va rentrer on va redémarrer l'application c'est un bug l'application voilà donc une fois vous avez configuré comme ça vous cliquez sur stade ok ouais automatiquement ça prend pas assez de temps et ça charge par les messages télégramme que je reçois déjà ouais automatiquement les messages reviennent parce que je suis connecté sur internet je peux aller sur whatsapp voilà snapchat il ya des messages qui viennent je peux aller sur whatsapp et puis je peux directement envoyer le message voyait automatiquement à la connexion est venu le message est parti si j'écris un message comme ceci vous allez voir que le message va directement voilà ouais les messages que je reçois j'écris un truc bizarre voilà vous voyez ça va partir vous voyez donc en fait c'est un peu ça on va entrer et m'écrit mais laisser le message je peux voir les vidéos et même si je vais sur youtube sur facebook regardez je peux aller sur facebook et puis automatiquement ça ouvre facebook excusez moi je voulais pas aller là j'aime plutôt ouvrir facebook light voilà voilà ouais non c'est pas ça excusez moi voilà ouais automatiquement 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 voilà facebook qui souffre ouais sans perdre de temps donc la connexion passe très bien la connexion passe très bien donc la connexion passe très bien bon voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui j'espère que cette vidéo va vous aider j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos laissez moi un like et j'attends vos avis en commentaire donc partagez également le contenu pour aider beaucoup d'entre vous pour aider aussi ceux qui en souffrent merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout je vous dis encore maxi et à bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner et laissez moi un like merci ciao